Musique Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo Oui, ça fait longtemps, j'ai pas fini, oh là là, j'espère que vous allez bien Mais écoutez, moi ça va, ça va plutôt bien, pas trop non plus pleinement Je souffre de la chaleur mais je pense qu'on a à peu près 90% de la France Voilà, je souhaite que c'est qu'avec les hormones, vous verrez que je suis un peu brillante Parce que je suis, je dois perdre 3 litres d'eau par jour, c'est incroyable Mais bon bref, ça je vous ferai une vidéo avec les derniers désagréments de la grossesse un petit peu plus tard Là, aujourd'hui je vais vous faire ma valise maternité Car depuis, alors moi je tourne cette vidéo depuis hier Je suis entrée dans mon 9ème mois de grossesse Ça y est, on voit le bout Donc voilà, je vais vous montrer ça Alors, pour commencer Oui, en plus vous voyez mes valises Oui, ça c'est la valise pour le séjour et ça c'est la valise pour la salle de naissance Alors, je vous fais d'abord la valise de salle de naissance Je vous montre comme ça vient, pour le coup Alors, la première chose qui me vient sur la main c'est ça Ça peut être pratique, surtout avec la chaleur qui va faire Donc, une bouteille d'eau, non, un brumisateur, je trouve des mots Ça, hop, c'est la première chose, pardon Voilà, ensuite, alors attendez, je recule un peu Parce que je ne suis pas très installée, j'ai moins de mobilité, fatalement Alors, le brumisateur, ensuite, qu'est-ce qui me vient sous la main ? Ah oui, c'est la couverture de naissance Avec mon odeur dessus Donc voilà, c'est la couverture de naissance que j'ai tricotée Donc en bleu, bleu ciel, enfin moi j'appelle ça bleu bébé Mais voilà Qu'est-ce qui me vient sous la main par la suite ? Ah oui, alors ça c'est quoi ? C'est l'instant glamour ça Ça c'est mes couches à moi Juste après la naissance, n'est-ce pas ? Donc voilà, j'en ai deux Parce que de mémoire, j'accouche dans la même maternité que j'accouchais pour Anaïs Ils m'en mettent deux, ils m'en mettent une devant, une derrière Pour être sûre que tout soit à l'aise et que tout soit bien contenu Une culotte Alors, j'ai fait le choix De ne pas prendre de culotte filée Alors, c'était pour Alice La sage-femme que j'avais eue nous avait dit Vous embêtez pas, ne prenez pas des culottes filées parce que c'est pas très confortable Elle me dit, vous allez genre dans un carreau, enfin une grande surface Vous prenez les culottes les moins chères Genre des culottes un euro des trois, enfin vraiment des trucs basiques Elle me dit, et vous prenez ça pour la salle de naissance Elle me dit, ça sera plus confortable pour vous Et puis si vous détachez ou chose comme ça Je vous en foutais, vous avez payé genre 20 centimes Vous vous en fichez complètement Et puis comme ça, vous êtes bien dedans Donc c'est ce que j'ai fait là parce qu'elles m'ont resté Enfin, elles sont mortes Les autres depuis le temps Elles ont fait leur service Donc du coup, j'ai acheté ça à Jaby, je crois Voilà, j'ai pris vraiment le bas du 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 bas Voilà, donc du coup j'ai ça Et du coup, j'ai pris, j'en ai pris plusieurs Et elles me feront toute la maternité, voilà Comme ça, je serai à l'aise dedans, on sera bien Ensuite, un bijama pour moi Voilà, une fois que je vous raccouche Donc ça, c'est cool C'est mon bijama d'allaitement Je ne vous le déballe pas forcément Bon, un exceptionnel, il s'ouvre juste au niveau des seins pour être à l'aise Et puis voilà Oui, je re-range au fur et à mesure Essayer de ne pas trop Pas trop tout déballer Hop Ensuite, ah oui Alors, la veilleuse Alors, ce n'est pas forcément pour la salle de naissance C'est que pour le coup, la valise rouge qui se trouve derrière moi Est tellement pleine Que mon mari m'a dit Écoute, je te la mets dans la valise de salle de naissance Comme ça, tu l'auras Et puis, elle ne sera pas écrasée Donc voilà Donc, la veilleuse pour ne pas être éblouie par les phares de la chambre Pause part Voilà Qu'est-ce qui vient là ? Ah Alors La tenue de bébé Alors Les petits Les petites moufles Petit, 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 petit Alors, j'en ai pris que deux paires Enfin, là, j'en ai une et une autre dans le sac Parce que mes filles n'en ont jamais eu besoin Aucune des deux Voilà J'en ai pris au cas où Parce que des fois, il y a certains bébés qui se gratte et qui se griffe Avec leurs tout petits ongles J'ai dit, on ne sait jamais Voilà Mais je n'en ai pas prévu beaucoup Parce que pour le coup, c'est vraiment pas le truc qui m'a servi Les petits bonnets Que j'ai tricotés Donc voilà Ensuite Une paire de chaussettes Parce qu'on a pris un pyjama sans pied Voilà Que je vais vous montrer juste après Petit body Un manche courte Voilà Parce que bon Même si C'est un bébé qui sort Bon D'une poche à environ 37 degrés Parce qu'on entier Il fait quand il est chaud Donc Entre la couverture La gigoteuse La brassière Ça va Elle va clairement pas mourir de froid Alors ça, c'était pas demandé dans la salle de naissance Mais je l'ai pris quand même Une couche Voilà J'ai dit Ça me faisait bizarre Quand j'ai pris la liste Et que j'ai vu que c'était pas demandé Genre moi, j'ai écoute Moi, ça me perturbe Une couche, ça prend pas de classe J'en prends une Et puis C'est dans le besoin Tant pis Et sinon, de toute façon Moi J'ai des kilomètres après Donc c'est pas très grave Et ça C'est son Petit Pyjama de naissance Voilà Donc vous voyez Un pyjama sans pied C'est Alice qui l'a choisi Voilà Donc Dans son petit premier pyjama En coton Il est relativement léger Voilà Bon On peut habiller que ça va être un bébé du mois d'août Donc bon C'est pas non plus Voilà Et Dernière chose Pour parfaire sa tenue Naissance La petite Bracia Voilà Donc c'est un bébé en rouge jaune J'avais envie de rouge jaune Pour ce naissance là Voilà Alice était en blanc Annaïs était en vert Et Elle sera en jaune Voilà Donc ce sera notre Notre petite Notre petit poussin On va dire ça comme ça J'ai en train de chercher la couche J'ai les mignons Elle est là C'est bon Ça aussi C'est pour ça que je vous en parle aussi Je vocalise C'est C'était une Et dernière chose De la salle de naissance C'est ceci Ça c'est une Turbulette Gigoteuse Vous voyez ça comme vous voulez Et ça C'est une amie Qui me l'a cousu Main Voilà Elle est magnifique Franchement Elle a fait un super boulot Elle est juste top Elle a mis du Tissu Nidabe Je crois que ça s'appelle Voilà Un tissu un petit peu doux Elle est simplement Magnifique Donc du coup Ça sera sa Sa gigoteuse De De salle de naissance Donc voilà Pour ce Pour ce sac de naissance On va passer A la valise Si J'allais oublier Deux bouteilles d'eau Pour mon mari Parce que voilà Il fait chaud Il aussi il va avoir Très chaud Et ça va être éponge Pour m'éponger Parce que Il fait une chaleur Il fait lourd Dans la maternité Mais il fait lourd C'est un truc de fou C'est là En ce moment Je fais les Ça s'appelle Les explorations fonctionnelles Voilà C'est un contrôle Que j'ai toutes les semaines Dans la maternité Je suis dans la maternité Il fait une chaleur de fou Donc j'ai dit Écoute Je prends ça Parce que sinon Ça va être catastrophique En salle de naissance Donc du coup Voilà C'est la dernière chose Qu'on va rajouter Dans cette Valise Salle de naissance Alors On reprend Avec la valise Du séjour Donc J'ai fait le choix De prendre une valise Pour deux Voilà J'ai pas envie De déménager la maison C'est assez encombrant Comme ça On va pas se mentir Donc Et là On a des valises Des valises Pardon Relativement grandes Donc finalement Tout contient Sans trop de problèmes Par contre Elle est blindée On va pas se mentir Donc voilà Alors Première chose Un sac Cabin De Qu'en s'appelle Pour la salle Tout simplement Pour le mâche sale Voilà Un sac que je remplis Un sac qui me ramène Comme ça On tournera Pour les aigus Pour retourner ici Pour les machines N'est-ce pas Ensuite Alors Si on prend un petit peu Comme ça vient Alors mes habits Mes habits J'ai pris Mes deux pantalons De grossesse Et j'ai pris J'ai pris Un pyjama de rechange Le même que celui De la salle de naissance Parce que J'ai acheté les deux mêmes Je me suis pas emballée Et j'ai pris aussi Deux robes De robes Tout ce qu'il y a Le plus simple Alors c'est pas des robes D'allaitant Mais c'est des robes Qui sont triambles Au niveau de la poitrine Donc je peux sortir Le sein sans problème Pour le donner à mon bébé Donc voilà J'ai pris un petit peu Alors j'ai pris En tout Quatre tenues Notamment parce que Comme j'allait J'imagine À un moment donné Avec le lit Il va y en avoir Un petit peu partout On va pas se mentir Donc déjà Il y a ça Et Et les lochis C'est à dire les pertes Après accouchement Chez moi Ce sont quand même Relativement abondantes Donc je me dis Bon Faut que je puisse me changer Sans trop de problèmes Et puis être au sec Et voilà Donc du coup J'ai pris On va dire Un petit peu plus Que nécessaire Mais parce que Je sais que ça peut Très vite déborder Et comme mon mari Avec Covid Pourra venir que De manière très limitée Avec mes enfants D'ailleurs il n'y a que eux Qui peuvent venir Voilà Je ne peux pas me permettre Qu'ils puissent Il ne peut pas tout le temps Me réapprovisionner Voilà Donc j'ai prévu Pour faire Pour pas trop non plus Être toujours en demande Mettre ça Machin Enfin bon Donc voilà Ensuite Essentiel Et indispensable Les soutiens Grosges d'allaitement N'est-ce pas Donc j'en ai pris Je crois trois Ouais c'est ça Voilà Rien de Rien d'impressionnant Dans ça J'en ai pris trois Les culottes Pareil Les culottes Vous savez Avec le bras tout Là que je vous disais Que j'ai pris pour La salle de naissance J'en ai pris Genre Je vais compter J'en ai pris quelques-unes Ouais j'en ai pris six Six ou sept Pareil Toujours dans l'optique D'être À l'aise Quand je vais allaiter J'ai pris Ceci Alors ça c'est un recueil On tire les manuels Le recueil Ça comme vous voulez Pourquoi ? Parce que c'est un truc Alors certaines disent C'est utile D'autres pas Mais ça c'est un truc On m'a dit C'est magique C'est-à-dire que quand tu Voilà C'est ça sur deuxième Cinquante Quand le premier Est en train de téter Alors normalement Ça se fait après La montée de lait Mais je me suis dans le doute Où je sois vraiment En production intensive Voilà Pendant qu'elle sera Au premier sein Je mettrai ça Sur le deuxième Ça se ventouse Vous appuyez Alors pas trop fort Parce que ça ventouse bien Par contre Je l'ai essayé Ça tient bien Vous appuyez un peu Mettez ça sur le sein Vous relâchez Et normalement Ça tient tout seul Voilà Donc j'ai pris ça Chose qui me servira Aussi à la maison Donc voilà Alors je l'ai gardé Dans sa boîte Parce qu'il est souple Et quand il m'a dit Mon mari Il m'a dit Vois qu'avec le poids Que fait ton sac Il ne faisait pas Qu'il soit amené A être déformé Et il a raison Donc du coup On l'a laissé dans sa boîte Bien sûr à la maison Donc la boîte Partira à la poubelle Il n'y a pas besoin Et du coup Voilà Toujours dans l'esprit Allaitement Des coussignées Lavables Voilà Pour deux raisons D'un Parce que Je ne suis pas Pro écolo Très clairement Mais bon Je me dis que Voilà C'est tout aussi bien Que des coussignées jetables Et puis pour une raison Surtout économique On ne va pas se mentir Les coussignées jetables Ça coûte cher Très cher Donc du coup Voilà J'ai trouvé ça Intermarché Voilà J'en ai là Et j'en ai dans le meuble Qui se trouve juste derrière vous Pour la maison Pareil Je mets Voilà J'ai plus qu'à les laver Et puis J'ai tout de près Attendez Hop On va y arriver On va y arriver Ah ouais Mais les amplitudes là On perd On perd On perd On perd Mine de rien Après Les cotons Voilà Alors Au sujet des cotons Pareil J'ai acheté des cotons Lavables Mais pour la maternité Je prends des cotons Jeta Pourquoi Parce que Ah oui Parce que pour la maternité Les bébés Les premières selles des bébés C'est C'est noir Un petit peu Collant Et tout Voilà Enfin c'est vraiment Très particulier Les premières selles de bébés Et ça Pour le faire partir Sur des lingettes lavables J'en doute Très fortement On va pas se mentir Donc Pour les premières selles Qui seront pas des selles d'allaitement Qui sont un petit peu plus À part les cacas Qui sont un peu plus granuleuses Et jaunes Et donc beaucoup plus faciles à nettoyer Voilà Ce sera ça C'est des petits cotons Basiques Voilà Rien d'extraordinaire Donc pour la maternité Ce sera ça Et après ce sera des cotons Lavables Ensuite Ensuite Des bavoires Je crois que j'en ai pris Genre J'avais pris Une nombre de 4 Donc j'ai pris des bavoires Des langes Comme ça Alors ça c'est Alors c'est Les langes Sophie la girafe Bon ça fout C'est juste Les moins chers que j'ai trouvé Le rapport Rapport qui a été pris Il est le mieux que j'ai trouvé C'est un lot de 4 Et j'en ai trouvé un 5ème L'autre jour En regardant Les anciennes affaires De mes enfants Donc Voilà Pour l'allaitement C'est pas mal Ensuite Parti bébé On va y arriver On va y arriver Des brassières Alors toutes Que j'ai Que des brassières Que j'ai de fait côté Alors attends Je vais y arriver Est-ce que ça se voit Que je galère Non absolument pas Absolument pas Ce n'est qu'illusion J'en ai pris 2 5 Voilà Donc toutes Les petites brassières Que j'ai tricotées Elles sont là Voilà Donc il y a toutes les couleurs Il y a vert Il y a bleu Il y a corail Il y a blanc Voilà Elle sera de toutes les couleurs Cet enfant On ne va pas se mentir Donc les petites brassières Là Les petits pyjamas Pareil Il y en a 6 Alors j'ai des Alors ça ils sont en coton Un peu léger J'en ai des un petit peu plus En vrai Ils sont tous en léger Donc voilà Petite Petit pyjama Et Je vais terminer bien sûr Ah oui J'ai des bonnets J'ai des bonnets De secours Voilà Parce que c'est pareil C'est des trucs Qu'on me demande en plus Donc bon Je le mets Et puis on verra bien Et la dernière chose De cette partie là De la valise Parce qu'il y a l'autre côté aussi C'est des petits body Pareil J'ai pris que des body Moi en chaud court Je sens qu'à la maternité Il est loin d'un Il fait chaud Il fait très bon Il fait très bon Enfin Pour les bébés Il fait très bon Pour nous il fait très chaud Pour les bébés Il fait très bon Donc voilà Donc moi je porte Pour pas que Pour qu'elle soit bien aussi Parce qu'après voilà C'est toujours pareil J'ai goteuse Couverture et tout Donc Ça devra aller Alors Deuxième partie Cette valise maternité La danger Ce que je vous ferai C'est la trousse de toilette Parce que Pareil il y en a Beaucoup trop Mais c'est tout ce qu'ils nous demandent Donc voilà Alors Tout d'abord ceci C'est le cap de bain Ils nous en ont demandé que deux Moi ça me parait un peu chaud Donc j'en ai mis que deux En disant à mon mari J'en ai quatre en tout Donc c'est là Tu es la voix Tu me ramèneras Les deux autres Ça me parait un peu juste Mais bon Voilà Bien sûr On n'oublie pas L'instant de l'amour A savoir Les couches à maman Hein N'est-ce pas Alors C'est la vie Postpartum On va pas se mentir Alors ça c'est la deuxième Donc un peu de bain Les couches Voilà Donc on va un paquet Comme ils nous ont demandé Euh Et S'il y a besoin De toute façon On a ce qu'il faut à la maison Mon mari ramènera Le ravitaillement Des croques Voilà Ils nous ont demandé Des pantoufles Voilà Notamment pour descendre Dans la cafette Prendre un café Oh oui Du coup voilà Un gant Comme ça nous a Alors Le gant Alors ça nous n'a pas été demandé Mais ça je l'ai entendu Quelques fois là Ces derniers temps C'est que Quand on vient d'accoucher Souvent Alors déjà On peut se mentir On a très mal Là où le bébé est passé Hein Voilà Et bien souvent Pas tout le monde On a une déchirure Et des points Et Pour se rincer Pour faire le Quand on va La preuve aux toilettes Tout ça Ça peut être un peu Compliqué de s'essuyer Correctement Et de prendre soin de nous Et A ce qui paraît Prendre un gant Pour Pour les premiers Parfois aux toilettes C'est pas si mal Donc écoutez Je vais essayer Je vous dirai ça Si ça a été vraiment Utile ou pas Sinon je sais Qu'il existe Des Je crois que c'est l'Ancino Qui fait ça Il existe des douchettes Avec des Un petit tube Pour s'asperger Voilà Pas s'essuyer Et avoir d'un truc Qui frotte Parce que bon Fatalement quand c'est Du gros T'as pas forcément envie De toucher Tout ça Mais voilà D'avoir un petit peu D'eau tiède Enfin bon Il y a ça aussi Qui existe Je l'ai pas pris Parce que bon C'est mon dernier bébé Je vais pas investir Dans tout ce qui va passer On va pas se mentir Donc j'ai essayé le gant On verra Et Dernière chose De cette valise Mais que je vais pas Vous sortir Parce que ça va être Trop chiant A remettre C'est les serviettes Pour moi Voilà Donc une grande serviette Core tête Et une mini serviette Pour les mains Voilà Donc ça c'est Les dernières choses Qui sont pour moi Et Une chose Indispensable Dans une valise De maternité Entendons-nous Indispensable Des bonbons Non je rigole Mais Sans mentir Voilà Faut pas oublier Que je fais Du diabète gestationnel Voilà Les bonbons J'en mange de temps en temps On va pas se mentir Mais bon Ça ment quand même Bon Je me suis pris Un paquet de bonbons J'ai dit à mon mari Quand vous serez pas là Que je m'ennuie Enfin je m'embêterai Voilà À un moment donné Quand le bébé va dormir Même si je dors aussi Le temps va être relativement long On va pas se mentir Je me consolerai En mangeant des bonbons Donc Voilà Donc je vais vous faire La dernière partie Qui est la poche du dessus Et on aura fini Pour cette valise maternité J'ai fait un marathon C'était Alors Dernière partie De cette valise Alors Un chargeur de téléphone N'est-ce pas Un calepin Hop Et un stylo Ça peut être pratique Pour noter les tétés Et les éventuels papiers Que j'aurai à remplir Et j'ai pas voulu la sortir Parce qu'elle est bien bloquée J'ai dans cette même poche Une Une agigoteuse Voilà C'est une essence Pas qu'elle restera pas Mais bon C'est jamais Un débordement de couche Je n'ai jamais loin Du coup J'ai une gigoteuse De rechange Donc voilà Pour cette valise maternité Qui va Retourner Dans le coffre De ma voiture Voilà On est pas à l'abri D'un départ soudain Donc Ça va dans le coffre De ma voiture Avec Le dossier Maternité Voilà Même si normalement Alors je vous parle Tout est à jour C'est à dire que ce soir La maternité Ça soit Gynécologue Anesthésiste Tout le monde est Tout le monde est au pays Ils n'attendent plus que moi Mais moi je n'attends plus Que bébé se décide Voilà Non Je vais pas accoucher Maintenant Y'a pas de problème Tout est ok Est-ce que j'ai fait n'importe quoi Oui Pourquoi Parce que je viens De conclure la vidéo De refermer ma valise Et de m'apercevoir Que j'avais complètement Oublié De vous montrer La partie Trousse de soins Eh oui Sinon c'est pas drôle Non mais Le bocal et moi C'était il Bref Donc C'est pas une trousse de soins C'est une brique Voilà Non Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Qui prend autant de place J'ai un bébé qui déménage Alors Un autre spray Pourquoi ? Alors Déjà parce qu'on en a jamais assez Et puis surtout Alors Mon mari n'est pas Et plus L'iniment Que moi Pour cette grossesse Moi c'est un truc Entre guillemets J'aimerais arrêter Enfin arrêter Pas que ce soit mauvais Mais que j'aimerais Un petit peu éviter C'est à dire Que si elle fait juste du pipi On met un petit Ça sur ses fesses On lui essuie le siège Et puis Y'a pas forcément besoin De mettre du limon Des choses comme ça Enfin bref Donc Puis pour Je vous disais tout à l'heure Pour le caca Je sais plus comment il s'appelle C'est le Non c'est pas le méconium Si Je ne sais plus Bref Enfin bref Je ne sais plus Je perds mes mots Je suis désolée Bref Donc les premières celles de vinique On faisait du goudron Elles sont marron Enfin bref Voilà Ça Voilà Mettre ça un petit peu Sur le coton Histoire d'humidifier Pour faciliter le nettoyage Ça peut être Pas trop mal Ensuite Mon dentifrice Voilà J'en ai racheté un neuf Et j'ai pris celui A moitié vide De la maison Voilà Comme ça Ça prend moins de place Ma brosse Enfin une des brosses Qu'on a Alors bon Elle est pleine de chou Mais rien à foutre Franchement Voilà Avec des élastiques De secours Une pince Un bandeau Donc bon Je ne vais pas vous montrer Il n'y a rien d'extraordinaire J'ai pris J'ai pris quand même Du gin hydralin Pour mon hygiène intime Mais je ne suis vraiment pas certaine De l'utiliser J'ai juste que ça Je l'utilise depuis des années Ça ne pique pas Je n'ai aucun problème avec Donc Voilà Un mini shampoing pour moi Alors par contre Moi je n'ai pas de maquillage Qu'est-ce qu'il y a à faire Sur mon cœur Voilà Ça Donc le petit gel douche Pour moi Pareil J'ai acheté des petits Enfin Et c'est les plus petits formats Que j'ai trouvé Parce que ça prend de la place Alors je vous montre Mais je ne sors pas tout Parce que les choses S'est vraiment calées En coco Ça devra aller En parlant de Lavage Le bustela bébé Avec La pompe La pompe C'est quand même C'est quand même Pratique Parce que quand vous avez Bébé d'une main Donc en position de sécurité Avec le bras L'avant-bras Calé comme ça Et que vous n'avez qu'une main Vous faites juste ça Vous avez du savon C'est très pratique Voilà Donc Pour la maternité La pompe C'est quand même Je le trouve indispensable Voilà Pour Le bien de tout le monde Lignement pareil En pompe Voilà Du Sérum Phi Alors il y a des trucs Ils nous avaient pas demandé Sur la valise Matanité Genre ça Le sérum Phi Ils nous n'ont pas demandé Ou les compresses Là je vois J'ai les compresses Pour le cordon Mais Parce que Désolée J'ai un bébé qui est remue Je l'ai quand même mis Parce que Il y a certains trucs Je sais pour Annalise Ils m'avaient fourni Les cotons pour le siège Les sérum Phi Et les cotons pour le cordon Voilà Et Et suivant Ce qu'ils ont en stock Le budget qu'ils ont Etc Ils l'auront peut-être pas forcément Donc j'ai pas compté dessus Voilà Très clairement Parce que Ben voilà C'est pas à eux de me fournir C'est à moi de fournir pour mon bébé Et je trouve ça tout à fait normal S'ils ont C'est gentil Et Je l'accepterai Y'a pas de problème Mais j'ai pas leur faire un scandale Parce que c'est pas marqué Que je Voilà Je prévois tout ce qu'il faut Et s'il y a Ce sera du bonus Et puis c'est tout Donc voilà Y'a des choses comme ça Que Que j'ai rajouté Parce que je savais qu'il faut Voilà Qui sont indispensables Désinfecter le cordon Et Les sérums Phi Pour faire le nez Les yeux Et tout ça Voilà Bref Sinon Moi ben ça Crème pour les seins La lanoline Voilà Donc Ça paraît Indispensable Se badigeonner Les seins Avec Pour pas avoir mal Normalement J'ai aussi Dans cette même poche Les bouts de seins Voilà Parce que Si bébé N'arrive pas A bien prendre Je sais que Alice La seule Que j'ai essayé D'allaiter Sur les trois Arrivait à prendre Le 5 Avec des bouts de seins Donc J'ai anticipé Le problème Et j'ai pris Des bouts de seins Après Après si elle arrive Si elle arrive A le prendre Naturellement C'est mieux Mais Voilà Je préfère quand même Pareil Anticiper le problème J'ai Termomètre de bain Tout ce qu'il y a De plus basique Voilà J'ai payé ça Je crois Deux euros A intermarché Pas peine d'avoir Des trucs électriques Machin C'est très bien Voilà Le mouche bébé Alors moi Je J'opte Pour le mouche bébé C'est quand même Un mouche bébé En manuel Je crois Alors il y a Ceux où t'appuies Je mets là Et tu ressors celui là J'ai jamais réussi Toujours foiré Par contre ça C'est génial Avec Alors ça se dévisse Et ça se nettoie Voilà Vous avez récolté là Et puis bref Donc ça Et en fait Celui que j'ai acheté Et que je ne savais pas J'ai acheté Je crois que c'était Un mouche bébé à base Celui là Et en fait Il y a deux embouts Il y a cet embout là Je ne sais pas si vous le verrez bien Où c'est vraiment Pour les toutes petites narines Vous voyez C'est un tout petit truc Que vous faites Ça de toute façon Il faut juste le mettre à l'entrée Pour les tout petits 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 Et normalement Calés au fond de la trousse J'ai un autre embout Quand elle sera plus grande Justement Voilà Pour que ça Pour que ça attrape tout Quand on aspire Quand j'ai vu ça J'ai dit C'est très bien Voilà Parce que pareil Ça aussi Alors Alors pour le trouver Entre guillemets C'est un petit peu galère Pourquoi ? Parce que C'était soit ça Soit électrique Soit Comme ça Mais avec des embouts Qui se changent Alors C'est génique D'avoir des embouts Qui se jettent Et tout ça Mais les recharges Coûtent super cher Voilà Je me souviens Il y a Trois semaines On a Et mon mari On a dit Bon Aujourd'hui On va à la pharmacie Et on achète Ce qui nous manque Pour bébé Voilà Donc tout ce qui est Mustela Machin etc Et j'avais pas encore Commandé Le mouche bébé Et je tombe sur le mouche bébé Je dis Ah t'as vu Et mon mari Prends le Comme ça c'est fait Et puis après Je regarde Je fais attends J'y regarde Et en fait Les recharges Alors c'était vendu Avec les recharges à côté Je crois que Le sein Il le vendait Je crois Une dizaine d'euros C'est à peu près Ce que j'ai payé Pour celui-là Et les recharges Je crois que c'était Genre 8 euros paquet 7 en a 50 dedans Mais 8 euros paquet J'ai dit non J'ai là par contre Vu Si elle a arrumé Et tout Même si Enfin bref On lui fait des nettoyages Et tout Avec le nombre Qu'on va lui Lui passer J'ai dit non 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 Ça c'est un budget Il faut pas abuser Enfin Seuil en réaliste Ça moi j'ai eu Pour mes deux premières Tu le reste comme il faut Tu le sèches comme il faut Et Y'a pas de problème Voilà Y'a pas de Y'a pas de germes Qu'il reste Tout se passe bien Y'a pas de Y'a pas de soucis Avec un truc comme ça Et c'est pas plus sale Qu'autre chose Y'a vraiment pour le coup A part si vraiment T'es une psychorigide De l'hygiène Je sais pas Qu'on bébé sera sale En temps d'en temps Mais vous m'avez compris Y'a pas de raison Que ça suffise Voilà C'est un petit peu Le point Le point mouche bébé Ensuite Qu'est-ce que j'ai d'autre Une petite brosse N'est-ce pas Voilà Même si elle a pas Beaucoup de cheveux Elle aura pas beaucoup de cheveux Comme c'est sûr C'est sûr Ça Oui Ça vient de bipper Parce qu'il y a pas vraiment De D'arrêt C'est le thermomètre Frontal Voilà Je sais que Annalise Le prenait Ben Annalise C'était un bébé d'hiver Donc il était très précautionneux Sur Sa température Qu'on pourrait Apprendre qu'elle ait froid D'ailleurs le premier bain Elle a eu pas Dans les premières 24 heures Mais après Parce que Ils se sont dit Ben elle est un peu trop Elle a un petit peu trop froid On va éviter de l'embêter Donc il a eu juste Nettoyer le visage Et dès qu'ils ont infecté le cordon Ils ont dit On va s'arrêter là On va pas la baigner Pour qu'elle ait froid Donc voilà C'est quand même Indispensable Pour savoir Si bébé a froid ou pas Donc il avait laissé tranquille Ça c'est quoi ? Ah ben oui La bétadine Pour le cordon Évidemment Indispensable aussi Donc voilà Pour le tour De cette De cette valise J'allais dire n'importe quoi De cette trousse De toilette Maintenant Tout le jeu Va être de Tout remettre À l'intérieur N'est-ce pas ? Ma brique Là vous voyez C'est le C'est le genre de De truc Vous voyez là Comme ça Vous faites agresser dans la rue Vous êtes tranquille Tu fais ça Tu l'assommes Celui qui t'embête Pas de soucis Bref Trêve de bêtises Je vais vous laisser là Pour de vrai Cette fois-ci J'espère quand même Que ça vous aura plu Pour ma part Je vais finir de ranger Là normalement Je vous ai tout montré J'ai plus rien oublié Prenez soin de vous Moi je vous retrouve Comme elle sera née Ce qui ne devrait Pas trop tarder Mais bon Je vous en dirai plus Une fois qu'elle sera là Allez À bientôt Salut salut Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada